Bienvenue dans cette édition spéciale de FootTube, consacrée au destin du FC Barcelone après leur récente élimination en Ligue des Champions. Le choc était palpable dans les rues de Barcelone, la défaite contre le PSG résonnant comme un coup de tonnerre. Mais le temps n'est pas à l'apitoiement pour les Blaugrana, car ce dimanche, ils jouent ce qui semble être leur dernière carte en Liga lors d'un classico décisif face au Real Madrid. Le coup d'envoi sera donné à 21h, et pour le Barça, c'est bien plus qu'un match, c'est une question d'honneur, de fierté, et peut-être même de survie au sommet du football espagnol. Mais au-delà de cette confrontation titanesque, les yeux sont déjà rivés sur l'horizon de la saison prochaine. Des questions brûlantes demeurent sans réponse, qui sera à la barre du navire catalan ? Quels visages composeront l'équipe prête à relever les défis futurs ? Des questions, des questions, et encore des questions. Les incertitudes planent sur le Camp Nou, mais l'espoir, cet éternel compagnon du football, est aussi présent. Des rumeurs de transferts excitantes, des jeunes talents prêts à éclore, et la promesse d'une renaissance catalane alimente les conversations des fans. La semaine a débuté sous de mauvais hospices pour le FC Barcelone, éliminé de la Ligue des champions par un PSG impitoyable. Mais c'est la fin qui nous tient en haleine. Le classico de ce dimanche au Santiago Bernabeu n'est pas seulement un match, c'est le baromètre d'une saison tumultueuse pour les Catalans. Le Barça, actuellement deuxième du classement, se trouve à un carrefour périlleux, à huit points derrière le Real Madrid. Une défaite contre les hommes de Carlo Ancelotti pourrait sonner le glas de leurs espoirs de titre. Leur saison, autrefois prometteuse, risque de s'achever dans l'indifférence si la victoire leur échappe. Mais au-delà de cette lutte acharnée pour la suprématie, c'est l'avenir qui intrigue et suscite les débats. Qui tiendra les reines du club la saison prochaine ? Quels seront les guerriers qui défendront les couleurs du Barça ? Autant de questions qui alimentent les rumeurs et les espoirs des supporters. Dans le monde du football, si la gloire est éphémère, les certitudes financières le sont tout autant. Le FC Barcelone, confronté à une réalité économique implacable, ne pourra pas s'appuyer sur les résultats de l'exercice en cours pour redresser ses finances. L'élimination prématurée en Ligue des Champions a laissé un vide, non seulement dans les cœurs des supporters mais aussi dans les caisses du club. Un manque à gagner de 12,5 millions d'euros attendait le Barça aux portes des demi-finales, une somme qui ne franchira pas les portes du Camp Nou cette année. Mais ce n'est pas tout, car cette élimination a également des répercussions sur le classement du club à l'indice UEFA, le laissant derrière l'Atletico de Madrid. Cette position au classement UEFA n'est pas qu'une question de prestige, elle a des conséquences tangibles. L'Atletico, en se plaçant devant, participera à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs, une compétition lucrative avec une prime de participation de 50 millions d'euros pour chaque club invité. Le Barça, avec son histoire et son prestige, se retrouve donc à un carrefour. Les défis sportifs sont indissociables des réalités économiques, et le club doit maintenant naviguer dans ses eaux troubles pour préparer la prochaine saison. La dette colossale de plus de 500 millions d'euros pèse lourd sur les épaules du Barça. Une ombre qui plane sur le Camp Nou, limitant la visibilité sur les renforts potentiels pour la prochaine saison. Ce n'est peut-être pas l'unique raison, mais elle a sans doute influencé la décision de Xavi d'annoncer son départ, un adieu annoncé dès l'hiver dernier. La direction du club, entre espoir et réalisme, souhaiterait voir Xavi revenir sur sa décision. Cependant, l'espoir semble ténu, presque aussi mince que la ligne qui sépare la victoire de la défaite. Et maintenant, la grande question, qui pour succéder à Xavi ? Les rumeurs ont été nombreuses, mais les pistes se refroidissent. Mikel Arteta reste ancré à Arsenal, Luis Enrique poursuit son aventure avec le PSG, et Jurgen Klopp souhaite prendre du recul après Liverpool. Quant au retour de Josep Guardiola, il s'apparente plus à un rêve lointain qu'à une possibilité concrète. Dans ce contexte, tous les regards se tournent vers Rafael Marquez, l'entraîneur de la réserve. Il semble être le favori pour prendre les rênes de l'équipe première cet été. Dans le théâtre du football, le FC Barcelone se trouve à un carrefour stratégique. Sans certitude sur l'équipe que le futur entraîneur pourra façonner, les dirigeants catalans naviguent en eau trouble. Joao Cancelo et Joao Félix, étoiles prêtées par Manchester City et l'Atletico de Madrid, sont des talents que le Barça aimerait ancrer définitivement dans son firmament. Mais les contraintes financières pourraient en décider autrement. Le mercato est souvent synonyme de départ, et pour le Barça, c'est une réalité qui pourrait frapper fort. Ronald Arauco et Frenkie de Jong sont des noms qui circulent, des piliers qui pourraient être sacrifiés sur l'autel de la stabilité économique, malgré leur attachement indéfectible aux couleurs Blaugrana. Mais tout n'est pas sombre aux campes nous. La Masia, ce puissant fond de talent, continue de briller. Lamin Yamal, Fermin Lopez et Pocu Barcy ont ébloui la Ligue des champions de leur talent naissant, rejoignant ainsi les rangs des promesses telles que Pedri, Alerandro Balde et Gavi. La jeunesse est le flambeau de l'avenir du Barça, une constante dans l'histoire du club. Restez avec nous, car nous continuerons de vous tenir informés des derniers développements dans cette saga du FC Barcelone. L'avenir du club est en jeu, et chaque décision sera cruciale pour façonner les saisons à venir.